Bonjour, je m'appelle James Carless, je suis danseur, chorégraphe, directeur artistique et culturel installé à Toulouse, en Occitanie, en France. Nous allons parler de danse, la danse comme créatrice de liens entre les personnes ou la danse comme vectrice de liens sociaux. En général, quand je fais ce genre de présentation avec le public, je démarre toujours par un quiz et je demande à l'auditoire dans quels endroits de la société est-ce qu'on trouve de la danse ? Où danse-t-on dans nos sociétés ? En général, les réponses sont spontanées multiples, diverses et variées. On entend qu'on trouve la danse dans les maisons, on la trouve dans la rue, dans les écoles, dans les églises, dans les lieux de ballet et de dancing, on va dire ça dans les discothèques, dans la nature, dans les places publiques, dans la forêt, à la mer… Bref, on trouve la danse dans différents endroits de notre société. Si on regarde ces indications de plus près, on va s'apercevoir qu'on peut organiser les lieux de la danse dans cinq grands domaines. Le premier domaine sera les espaces privés, les lieux familiaux où il y a des amis, des personnes en tout cas qui partagent un lien affectif, intellectuel ou génétique, se retrouvent pour faire la fête. Et en faisant la fête, ils consolident ainsi leurs liens, voire la renforce ou la perpétue. On trouve également la danse dans un deuxième grand domaine qui sont les lieux publics. Un espace public ouvert, c'est-à-dire qui appartient à tout le monde et qui n'appartient à personne. C'est le deuxième domaine. Le troisième grand domaine, c'est la danse qu'on va trouver dans les espaces publics, mais dédiés, c'est-à-dire se fermer. C'est-à-dire des danses, des endroits où pour accéder, il faut faire un acte. Il faut ou payer ou prendre une adhésion ou prendre une carte, en tout cas, faire un acte qui montre qu'on va pouvoir accéder à un espace spécial. Le quatrième domaine, c'est le pendant du troisième. C'est des espaces privés qui sont dédiés également. C'est-à-dire pour pouvoir accéder à ces endroits-là, on va devoir faire un acte, mais ça n'appartient pas à la force publique, ça appartient à des individus. Et donc, souvent, en fait, on paye pour y accéder. Et puis, le dernier endroit qui est peut-être le plus important aujourd'hui, c'est à travers les écrans. C'est-à-dire, on va trouver la danse dans le monde digital. La première réponse qui vient spontanément de façon importante, en fait, c'est la danse qui se pratique dans des lieux, on va dire, familiaux, amicaux, collectifs, intimes. Pourquoi ? Parce que c'est à ces endroits-là où on va fêter des naissances, on va fêter des baptêmes, on va fêter des mariages, des anniversaires, des retrouvailles. C'est-à-dire, on n'a pas vu un ami, un copain, une copine, un oncle, une tante, des grands-parents depuis très longtemps. Et pour manifester sa joie, son plaisir de retrouver, on danse, on fait la fête. Voilà. Donc, dans les espaces privés, dans les espaces, les cercles privés, familiaux, sont des endroits où on trouve le plus la danse. Le deuxième domaine, au niveau des espaces publics, je disais tout à l'heure, donc c'est les espaces ouverts qui appartiennent à tout le monde et n'appartiennent à personne. Par exemple, ça peut être la place de l'hôtel de ville, ça peut être un hall de gare, ça peut être les jardins publics, ça peut être les places de marché, ça peut être une rue. Par exemple, le 14 juillet, des centaines de milliers de personnes vont se retrouver sur la place de la mairie ou la place du marché pour commémorer un événement collectif commun, on fait la fête, on danse. Voilà. C'est aussi le cas du 21 juin, lors de la fête de la musique, qu'on devrait d'ailleurs appeler la fête de la musique et de la danse, parce que les deux sont toujours liés. Quand on fête la musique, on fête la danse également. Ce sont des endroits où des personnes, des masses de personnes vont se retrouver pour faire la fête, pour exprimer quelque chose avec du mouvement, donc avec de la danse. Le troisième endroit, je disais le troisième domaine, ce sont les lieux publics dédiés, les lieux publics un peu fermés, qu'on peut appeler des maisons de la jeunesse, les MJC, maisons de la jeunesse et de la culture, les maisons de quartier, les conservatoires, les écoles d'enseignement général, les grands stades qui sont publics aussi, les zéniths, où ce sont des lieux qui ont été conçus spécialement pour que ce type d'activité s'y passe. Donc, ce sont des lieux spécialisés. Le pendant de ces lieux publics sont des lieux spécialisés privés, les écoles de danse, les centres chorégraphiques. Un centre chorégraphique, c'est un endroit où on va proposer des tas d'activités pour développer la danse, qui ne sont pas que des activités de pratique corporelle de la danse. Bien sûr, il y a les discothèques et les clubs avec le confinement en ce moment. Ce sont surtout d'ailleurs ces endroits fermés et dédiés qui sont impactés, qui sont fermés, où les gens ne peuvent plus faire de la danse. Ce qui nous amène donc au dernier grand domaine, qui est le domaine du digital. Et dans le monde digital aujourd'hui, grâce au confinement, il y a eu une explosion d'une plateforme qu'on appelle la plateforme Zoom, où des personnes, quelle que soit leur situation, leur endroit sur la planète, vont pouvoir communiquer en s'échangeant des gestes, en prenant des cours, en faisant de la pratique. Mais bien sûr, il y a aussi des applications spécifiques, comme l'application TikTok, par exemple, où il y a des milliards de personnes qui sont connectées dessus et qui, quotidiennement, s'échangent des gestes, des pas de danse, des gestes de danse. Il y a également Instagram, Facebook, qui étaient là déjà avant, où des milliers de personnes pratiquent la danse via ces supports-là. Et puis tout récemment, qui fait partie d'un groupe de chaînes nationales qui s'appelle Culture Box, donc une chaîne de télévision qui a des temps d'émissions spécialement dédiés à de la danse. Donc le monde digital aujourd'hui, le monde numérique, c'est l'endroit où on trouve le plus la danse aujourd'hui, confinement ou pas. Parce que c'est un endroit où les choses circulent de manière plus importante. Donc la danse, finalement, elle est présente à tous les sphères, à tous les endroits de notre société. Et donc tout le monde danse, en fait. Tout le monde est danseur. Très peu de gens le reconnaissent en réalité, mais tout le monde danse. J'aime bien la Maxime qui dit « danseur un jour, danseur toujours ». Si on a dansé bébé, alors on est danseur toute sa vie. Si on a dansé pour quelques événements que ce soit, on est danseur. Mais c'est un fait social indéniable qui n'est pas forcément identifié et reconnu comme tel par nous tous, en fait. Si vous faites une petite expérience, que vous allez dans la rue et que vous interrogez 100 personnes, en leur demandant s'ils sont danseurs, au moins 80-90% vous diront « non, je ne suis pas danseur ». « Ah non, 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 je danse, mais je ne suis pas danseur ». C'est un paradoxe, parce que tout le monde danse en réalité. Eh bien, il faut lire, en lisant ce paradoxe, il y a des enquêtes qui sont faites par un organe qui est au ministère de la Culture française, qui s'appelle la Direction des études prospectives et statistiques, qui observe le comportement des Français depuis les années 70. Chaque année, elle fait des enquêtes et elle voit comment les Français se comportent avec la culture en général, la danse en particulier. La dernière enquête date de 2018, elle a été publiée en 2019, l'année dernière, ou 2020, pardon, juillet 2020. et elle indique que 16% de la population française pratique la danse dans les lieux dédiés, donc dans les clubs, les associations, etc. 16%, c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 11 à 12 millions de personnes qui pratiquent la danse régulièrement dans les lieux dédiés. Ce qui signifie aussi, avec un calcul inverse, que plus de 50 millions de personnes ne dansent pas, ce qui est faux en réalité. Voilà, tout le monde danse. Mais c'est quoi la différence entre ces deux publics ? En fait, le premier public de 16%, pour moi, correspond à ce que je vais appeler les danseurs et danseuses qui se sont déclarés, les danseurs qui ont fait leur dance coming out, qui ont dit « je suis danseur, je suis danseuse ». Et puis, les 85% autres, ce sont des personnes qui n'ont pas encore fait leur dance coming out. Ils dansent, mais ils disent « non, non, je ne suis pas danseur, je danse comme ça ». Mais en fait, je ne danse pas vraiment. Et c'est intéressant de mettre ces chiffres, ces données en perspective. Et quand on remonte un peu plus loin, dans les années 70, la première enquête date de 1978, elle indique qu'à l'époque, seuls 3% de la population française pratiquait la danse dans les lieux dédiés. 3%, ce qui représente à peu près entre 1 et 2 millions de personnes à l'époque. La fourchette est large. Ce qui veut dire qu'en 40 ans, on est passé de 2 millions maximum, entre 1 et 2 millions, à entre 11 et 12 millions. C'est-à-dire, c'est une progression qui est vertigineuse, qui est incroyable. Comment expliquons-nous cela ? Le sociologue Thierry Tribala dit que cette augmentation de la danse, en fait, est due au fait que, dans les sociétés occidentales, les libertés individuelles sont extrêmement importantes. Et du fait que des personnes ont gagné en liberté individuelle, ils sont plus maîtres de leur corps. Et donc, ils se sentent plus libres d'être expressifs, d'être érotiques, d'être rythmiques, d'être sensuels ou sexuels avec leur corps. C'est une observation qui est juste, qui est importante. Mais elle ne suffit pas à expliquer. Il y en a une deuxième, qui est l'influence des danses afro-descendantes, des danses urbaines, sur les comportements culturels en Occident. On se souvient tous du twist avec Chubby Checker, « Come on let twist again ». Et le twist, en fait, c'est une danse où deux personnes, un couple en général, un homme et une femme, se mettent collés, collent leur bassin ensemble, lèvent une jambe et se mettent à frotter leur partie génitale, etc. Et donc, c'est un acte sexuel, c'est une métaphore, une symbolisation ou un mime de l'acte sexuel. Et en général, dans nos sociétés, à chaque fois que l'on va évoquer de la sensualité et de la sexualité, ça va intéresser les gens. Parce que ça manifeste une espèce de désir de liberté, une espèce de subversion. Et le twist a énormément de succès grâce à ça, pas que, mais grâce à ça. Un des ambassadeurs du twist, donc c'est Elvis Presley, qui est certes, on dit, c'est le roi du rock'n'roll, mais c'est aussi un excellent danseur de twist. Et c'est lui qui a aidé à populariser, à bulgariser le twist dans la jeunesse dans les années 70. Une autre danse, c'est le disco, que vous pouvez voir sur l'émission Soul Train. Le disco, en fait, est une danse, une extrapolation, on va dire, du jerk. Jerk, ça veut dire être débile. Et jerk, vous voyez, on bouge dans tous les sens, en réalité. Et dans le disco, même si le temps est beaucoup plus fort, on fait ce qu'on veut de son corps, on fait le débile. Jerk, en réalité, vous vous souvenez, vous avez vu John Travolta, c'est celui-là. Et donc, ce sont des danses qui permettent au corps de s'exprimer comme on veut. Tout récemment, depuis dix ans, il y a une nouvelle forme de danse qu'on appelle l'afrobit. Et dans l'afrobit, vous avez le dance-sol, le couper-décaler, le kuduro, le mapuka, bon, il y a énormément de danse. Et le dance-sol, en fait, se danse aussi beaucoup à partir du bassin. Vous voyez ? Donc, c'est encore, on va dire, une métaphorisation de l'acte sexuel. En réalité, ces danses, en fait, sont des danses dites expressives. C'est-à-dire, elles vont stimuler les parties expressives du corps. Le bassin, le plexus, le sternum, la trachée, le front, l'hypophyse et la fontanelle. C'est-à-dire que toutes les parties, toutes les roues, tous les chakras, comme on dit dans les cultures asiatiques, donc tous les roues émotionnelles énergétiques, en fait, sont sollicitées dans les danses afro-descendantes. Voilà. Et ça explique en partie le fait qu'en Occident, il y a le désir important de liberté, en fait, fait que ces danses sont appropriées sans trop de difficultés. Donc, cette influence afro-descendante est extrêmement importante. Je vous montrerai une planche, voilà, où on voit que depuis, en fait, le début du 20e siècle, depuis 1900, entre les danses twist, entre les danses swing, pardon, le blues, le rock'n'roll, le twist, le disco, le funk, le tango, le mambo, la rumba, le hip-hop, l'afrobeat, le dance-sol. Il y a comme ça un continuum d'un siècle de danse qui sont d'influence africaine et qui transforment et modifient le comportement culturel en Occident. Et ça, il faut le mettre en pendant avec les études de Thierry Tribala. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on danse ? On danse pour plusieurs raisons. Des sociologues se sont intéressés à ce phénomène anthropologique qui est extrêmement important. Et lorsqu'on interroge les personnes, cinq raisons principales apparaissent. Cinq. La première, c'est qu'on danse parce qu'on a un désir important de créer du lien social. En temps de Covid, ça fait sens. On danse parce qu'on a besoin de communiquer, d'exprimer des choses avec son corps qu'on ne peut pas dire avec les mots. On danse parce qu'on a un désir de création, de transformation, de faire passer un corps, une chose, d'un état à un autre, d'un état A à un état B. D'être peut-être, de passer de l'état triste à l'état jaueux, de l'état tendu à l'état relaxé, etc. C'est de la transformation. À chaque fois qu'il y a transformation, qu'il y a métamorphose, il y a création. On danse aussi parce qu'on a envie de prendre soin de son corps. On a envie de maigrir, on a envie de prendre du muscle, on a envie d'être souple, on a envie d'être tonique, d'être élastique. On a envie de se mettre à défi, on a envie d'avoir un super mental. On a envie d'aligner son corps et son esprit. Bref, on veut prendre soin de son corps. C'est souvent d'ailleurs la principale raison qui est exprimée par les personnes de leur nécessité de danser. Et enfin, la dernière raison, c'est le désir de création, le désir de poésie, c'est-à-dire de donner de l'espoir. La poésie, c'est la beauté, c'est de mettre de la lumière sur quelque chose. Et les êtres humains ont fondamentalement ça, c'est l'espoir. Dire que quelque chose de beau est possible, la lumière est toujours là. Et le fait de danser, cette nécessité de danser, provient du besoin de l'être humain de créer l'espoir, de dire qu'un après sera toujours meilleur, c'est-à-dire de faire de la poésie. En gros, je rassemble ça dans deux grands thématiques, dans deux grands items. La danse, en fait, est là pour la nécessité de s'épanouir, d'être bien, de se sentir bien, et la nécessité de se transformer, de grandir, donc de passer d'un état à un autre. C'est ça, les deux raisons fondamentales du danser. Je termine avec une observation de Pierre Bourdieu, qui dit que la pratique de la danse, en fait, est liée à notre schéma corporel, c'est-à-dire à la représentation que nous avons de notre propre corps, et qui est héritée et déterminée par notre position sociale. En gros, ça veut dire quoi ? On danse pour les besoins qu'on a dans notre corps. Si on veut se transformer corporellement, on va pratiquer une danse qui est plus physique. Si on veut se socialiser, on va pratiquer une danse qui est plus socialisante. C'est-à-dire que le choix de la danse n'est jamais anodin, il vient d'un désir profond qu'on a, peut-être inconscient, qu'on a à l'intérieur de nous, et aussi que la pratique de cette danse, en fait, est aussi liée à notre position sociale, à là, à l'endroit où on voudra apparaître ou ne pas apparaître. Alors, je termine avec deux citations importantes d'un chorégraphe et théoricien américain qui s'appelle Alvin Nicolaïs, qui dit que la danse, c'est l'art du motion. Qu'est-ce que c'est que le motion ? C'est le mouvement perpétuel. Ce n'est pas parce qu'il y a du mouvement qu'il y a de la danse. Le motion, justement, la particularité, c'est qu'il y a motion quand on bouge en pleine conscience. C'est-à-dire qu'on bouge en ayant la conscience de tout ce qu'il y a autour de nous, on bouge en adressant son regard ou ses sens à l'autre ou l'objet qui nous entoure. Il apparaît ce qu'on appelle une gestalt, une forme, et il n'y a qu'à ce moment-là qu'il y a de la danse. Et donc, toutes les autres activités corporelles où il y a du mouvement, il n'y a pas forcément de la gestalt. Donc, la danse, c'est vraiment un acte spécifique. Je suis en total accord avec Alvin Nicolaïs en disant que la danse, en fait, c'est l'art du flow. Ce flow qui est extrêmement présent dans les danses afro-descendantes, comme en danse africaine, qui est extrêmement présent dans le blues, qui est extrêmement présent dans le funk, qui est extrêmement présent dans les hip-hop et le lock. Voilà, c'est ce flow-là qui est théorisé en Afrique et qui est fait qu'une danse faite en pleine conscience par le danseur et qui est adressée à l'autre, c'est ça le flow, c'est ça de la danse. Et donc, on ne danse jamais sans raison, on ne danse jamais pour soi-même, on danse toujours pour quelqu'un et pour quelqu'un d'autre. C'est ça la fonction de la danse, c'est vraiment cette nécessité de créer du lien avec les personnes. Et c'est parce que la danse nous touche, parce que c'est ce qui se meut en nous qui nous émeut. C'est ça le propre de la danse. Pour terminer, merci de votre attention, je vous propose 2-3 minutes de regarder un extrait d'un solo que je fais avec Emmanuel Pidjok qui s'appelle Respire et qui rend un peu plus concret toute cette petite proposition, ce petit discours théorique autour de la danse. Comme ça, ça sera un peu plus tangible pour vous. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501